Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala sayyiduna wa habibuna muhammadin rasoulillah Chers étudiants bonjour Nous allons aujourd'hui voir le corrigé de la série numéro 4 du module assainissement Donc la série TD numéro 4 quand il y a trois exercices concernant les calculs hydrauliques de réseau d'évacuation des eaux Donc nous allons commencer par l'exercice numéro 1 Pour un débit de pointe que P est égal à 4 mètres cube par seconde je vous demandais de déterminer le diamètre de la conduite qui va évacuer ce débit et vérifier son auto-curage si la compte de base inversant I est égale à 0,9% et le coefficient de Manning est égal à 0,015 Donc 1, la détermination du diamètre de la conduite Pour déterminer le diamètre de la conduite on applique la relation de diamètre D trouvée par la formule de Manning-Strikler Donc on a D est égal à N coefficient de Manning sur 0,377 fois QP un début de pointe sur la racine de I la pente de base inversant donc tout à la puissance 3 sur 8 Après l'application numérique on trouve D est égal à 1,30 mètres On prend le diamètre normalisé D est égal à 1,400 millimètres Deux, la vérification des conditions d'auto-curage Pour vérifier les conditions d'auto-curage il faut toujours calculer la vitesse à pleine section et le débit à pleine section Donc en commençant par le débit à pleine section QPS Donc on a QPS D est égal à 0,377 sur N coefficient de Manning fois le diamètre normalisé c'est-à-dire 1,400 millimètres trouvé à la puissance 8 sur 3 fois la racine de la pente de base inversant Donc après l'application numérique on trouve que PS dB à pleine section est égal à 4,83 mètres cubes secondes Deux, la vitesse à pleine section VPS On a le débit à pleine section est égal à la vitesse fois la section qui implique que la vitesse à pleine section est égale à QPS sur la section Et la section est égale à PD au carré sur 4 Donc on trouve que la vitesse à pleine section est égale à 4 fois QPS sur P fois D au carré Après l'application numérique on trouve que la vitesse à pleine section est égale à 3,13 mètres secondes Et maintenant on va déterminer les rapports Donc on a 3 rapports le rapport du débit le rapport de vitesse et le rapport de la hauteur de remplissage Deux, trois le rapport du débit RQ Donc RQ est égal le débit de pointe sur le débit à pleine section On trouve RQ est égale 0,83 Ensuite on va déduire RH et RV d'après la bague de variation des débits et des vitesses en fonction de remplissage Donc on a RQ est égale 0,82 Je fais la projection sur la courbe en pointillé Ensuite j'étends la ligne de ce côté et je lis la valeur de RH Donc on trouve RH à peu près 0,68 Ensuite j'étends la courbe de l'autre côté la ligne pardon de l'autre côté jusqu'à ce que reçoit un point d'intersection avec la courbe en ligne Et je fais la projection et je lis la valeur de RV Donc on trouve RV à peu près 1,12 1,12 Donc d'après la bague on a déduit les valeurs de RH et RV et ensuite on va calculer H la hauteur de remplissage et la vitesse Donc on a H est égale le rapport RH fois le diamètre calculé qui est égale à 1,4 mètre Donc après l'application numérique on trouve H la hauteur de remplissage de la conduite est égale à 0,95 mètre Donc cette valeur doit être toujours inférieure à 0,8 fois le diamètre Donc 0,8 fois le diamètre est égale à 1,12 mètre Donc H elle est inférieure à 0,8 fois le diamètre Donc la condition d'autocurage concernant la hauteur de remplissage est vérifiée Ensuite on va calculer la vitesse Donc la vitesse est égale RV fois la vitesse à pleine section Donc V est égale RV le rapport de vitesse fois la vitesse à pleine section Après l'application numérique on a trouvé V est égale à 3,50 mètre seconde qui doit être toujours inférieure ou égale à 4 mètre seconde Donc on peut dire que la condition d'autocurage de la vitesse est vérifiée Donc les deux conditions d'autocurage elles sont vérifiées On passe à l'exercice numéro 2 Une terre d'une région semi-aride est constituée par deux bassins versants comme il indique le schéma ci-dessous Donc on a le bassin versant 1 et le bassin versant 2 Les caractéristiques de chaque sur-bassin versant sont mentionnées dans le tableau suivant Donc on a bassin versant 1 et bassin versant 2 et les caractéristiques de chaque sur-bassin versant telles que la pente en pourcentage le coefficient de ruissellement la surface de chaque bassin en hectare et la longueur de réseau en mètre Je vous demandais de déterminer le débit pluvial à l'exutoire 2 déterminer le débit pluvial à chaque tronçon et 3 déterminer le diamètre de chaque tronçon c'est le coefficient de Manning n est égal à 0,015 et on donne des n le diamètre normalisé des conduites en millimètres est égal à 300 400 jusqu'à 1400 1 la détermination de débit donc pour calculer le débit pluvial à l'exutoire E on a toujours deux étapes la première étape est de calculer le débit de chaque sous-bassin versant et la somme de ces débits nous donne le débit à l'exutoire E et la deuxième étape est de faire l'assemblage des bassins versants donc soit des bassins versants en parallèle ou bien en série en commençant par la première étape on suppose toujours à utiliser une méthode et dans ce cas là on a deux sous-bassins versants avec un réseau donc on suppose à utiliser la méthode de CACO il faut calculer toujours en premier temps l'allongement des bassins pour assurer la proposition c'est à dire assurer l'utilisation de la méthode de CACO donc pour le bassin versant numéro 1 on calcule l'allongement M1 qui est égale à la longueur de réseau sur la racine de la surface après l'application numérique on trouve M1 est égale à 193 qui est supérieure à 08 donc la méthode de CACO est applicable après on détermine le coefficient d'influence bêta bêta donc bêta 1 pour bassin versant 1 qui est égale M1 sur 2 à la puissance 07 fois moins 05 on trouve bêta 1 est égale 1 0 1 et ensuite on applique directement la loi de débit de pointe de CACO par la méthode de CACO qui est égale la bêta 1 la coefficient d'influence fois 052 fois la pente de bassin versant 1 à la puissance 0,2 fois la coefficient de ruissellement 1 de bassin versant 1 à la puissance 1,11 fois la surface de bassin à la puissance 0,83 après l'application numérique on trouve le débit de pointe de bassin versant 1 est égale 4 22 mètres cubes par seconde donc ça pour le premier bassin et de la même manière on détermine le débit de bassin versant 2 après les calculs on a trouvé que le débit de pointe de bassin versant 2 est égale 6,08 mètres cubes par seconde de là on conclut que que PE le débit de pointe à l'exétoile est égale à débit de pointe bassin versant 1 plus le débit de pointe de bassin versant 2 donc débit de pointe à l'exétoile est égale à 10,3 mètres cubes par seconde donc ça pour la première étape la deuxième étape c'est l'assemblage de bassin versant les deux sous-bassin versant sont en parallèle donc toujours on commence à calculer l'allongement dans ce cas là on calcule l'allongement équivalent donc on a deux sous-bassin versant en parallèle donc on calcule l'allongement équivalent m équivalent est égale à la longueur de débit maximum donc on a trouvé que le débit de pointe de bassin versant 2 supérieur au débit de pointe de bassin versant 1 donc on prend la valeur de la longueur de bassin versant 2 sur la racine de la somme des bassins donc on a un équivalent donc après l'application numérique un équivalent est égale à 1 26 qui elle est supérieure à 0 8 donc l'application de de la méthode de Kako est faisable donc elle est applicable donc on peut appliquer cette méthode ensuite on applique directement les lois de calcul pour le cas des bassins versant en parallèle et après tous les calculs on trouve que P P E équivalent est égale à peu près 10 20 donc on a calculé et déterminé le le coefficient d'affluence équivalent la surface équivalent la pente équivalent et le coefficient de ruissellement équivalent on applique la loi de débit de pointe équivalent directement et on a trouvé que P E équivalent est égale 10 20 mètres cubes secondes donc maintenant nous avons deux débits le débit de la somme des bassins versant on a trouvé débit de pointe au point E est égale 10 vers de 30 et le débit de pointe d'assemblage donc il faut toujours faire une comparaison et on prend la valeur ou bien le débit le plus grand donc dans ce cas là le débit à l'objectif E est égale à que P de la somme de bassins versant qui est égale à 10 30 mètres cubes par seconde deux déterminations de débit pluvial à chaque tronçon donc le débit à chaque tronçon est égale le débit de pointe des bassins versant donc le débit de pointe de tronçon 1 est égale le débit de pointe de bassin versant 1 est égale à 4 22 mètres cubes par seconde et le débit de pointe de la tronçon 2 est égale à le débit de pointe de bassin versant 2 est égale à 608 mètres cubes par seconde 3 soit la détermination des diamètres de chaque tronçon on applique la loi de diamètre directement trouvée par la formule de Manning très claire donc on a D est égale N coefficient de Manning sur 0 3 mais 117 fois le débit de pointe sur la signe de I sur tout à la puissance 3 sur 8 donc après l'application numérique qu'on trouve D 1 pour bassin versant 1 pour la tronçon 1 est égale à peu près 1106 8 millimètres et on prend comme un diamètre normalisé à 1200 millimètres le diamètre numéro 2 après l'application numérique qu'on a trouvé D2 est égale à 1386 2 millimètres et on prend comme un diamètre normalisé 1400 millimètres on passe à l'exercice numéro 3 on se propose de dimensionner un réseau d'assainissement en système unitaire d'une ville de 25 000 habitants qui est assignée par une conduite d'une pente moyenne est égale 1% et d'une coefficient de série claire k est égale 40 donc je vous demandais de calculer le débit de pointe de l'eau usée et d'estimer le diamètre de la conduite pour cette ville et vérifier son autocurage on donne la dotation d'alimentation D est égale à 150 litres par jour par habitant et le coefficient d'euro g de cette zone est égale à 80% donc 1 la détermination du débit de pointe de l'eau usée Pour déterminer le débit de pointe de l'eau usée il faut toujours calculer d'abord le débit moyen journalier de consommation donc le débit moyen journalier de consommation de l'eau potable est égale à la dotation fois la population donc après l'application numérique on a trouvé que le débit moyen journalier de consommation est égale à 43,40 litres par seconde Alors le débit moyen journalier est d'un compte de consommation ensuite on calcule le débit moyen journalier rejeté c'est-à-dire de l'eau usée d'ailleurs le débit moyen journalier qui est égale à 0,8 le coefficient de rejet qui est égale à 80% fois le débit moyen de consommation journalier de consommation qui est égale à 43,40 donc le débit moyen journalier rejeté est égal à peu près 34,72 litres par seconde Donc le débit de pointe est égale à la coefficient de pointe fois le débit de moyen journalier rejeté donc on a le débit moyen journalier rejeté qui est égal à 34,72 et maintenant on va déterminer le coefficient de pointe donc là on a le débit moyen journalier rejeté supérieur à 2,8 litres secondes donc le coefficient de pointe est calculé par la formule 1,5 plus 2,5 sur la racine du moyen le débit moyen journalier rejeté après l'application numérique on a trouvé CP coefficient de pointe est égal à 1,92 donc on applique d'après l'application numérique donc on a trouvé le débit de pointe rejeté est égal à peu près 66 66 litres secondes 2 la détermination du diamètre de la conduite donc directement on applique la loi d est égal à 1 fois QP sur 0,3 ni 117 fois la racine de I tour à la puissance 3 sur 8 et après l'application numérique on a trouvé d est égal à 333,44 millimètres et on prend comme un diamètre normalisé 400 millimètres 400 millimètres donc le diamètre de la conduite de cette ville est égal à 400 millimètres ensuite 3 la vérification des conditions d'autocurage donc on a dit que toujours il faut calculer le débit à pleine section et la vitesse à pleine section donc le débit à pleine section QPS est égal à 0,3117 sur N coefficient de Manic fois le diamètre à la puissance 8 sur 3 fois la racine de I QPS après l'application numérique est égal à 0,3117 mètre cube par seconde ensuite la vitesse à pleine section VPS est égale à 4 fois QPS sur PDO carré après l'application numérique VPS est égale à 0,80 à peu près 0,86 mètre seconde et maintenant on va déterminer les rapports RQ RV et RH donc RQ le rapport de débit est égal le débit de pointe sur le débit à pleine section qui est égal à peu près à 0,61 donc il y a le débit à pleine section ou il y a le débit de pointe pardon et le débit à pleine section donc il y a le débit de pointe il est calculé le débit de pointe il est calculé 0,06 mètre cube seconde et le débit à pleine section est égal à 0,10 donc RQ est égal à peu près à 0,61 ensuite on va déduire les valeurs de RH de rapport de la hauteur et le rapport de la vitesse RV d'après la bague de variation des débit et des vitesses en fonction de remplissage bien sûr pour les conduites circulaires donc on a trouvé d'après la bague RH est égal à 0,55 et RV est égal à peu près à 1,04 donc RH est égal à 0,55 qui implique que H est égal à RV 0,55 fois le diamètre 0,4 mètre donc H est égal à 0,22 mètre qui doit être toujours inférieur à la valeur de 0,8 fois le diamètre donc 0,8 fois 0,4 0,32 mètre donc H 0,22 elle est inférieure à 0,32 donc la condition d'autopurage concernant la hauteur de remplissage elle est vérifiée et pour la vitesse donc là la vitesse d'écoulement est égale RV le rapport de vitesse qui est égal à 1,04 fois la vitesse à pleine section donc la vitesse à pleine section à peu près 0,86 donc V après l'application numérique est égale à 0,89 mètre seconde qui doit être toujours inférieure ou égale 4 mètre seconde donc la condition d'autopurage concernant la vitesse elle est vérifiée donc les conditions d'autopurage sont vérifiées la vitesse elle est inférieure à 4 mètres et la hauteur de remplissage elle est inférieure à 0,8 fois le diamètre donc merci pour votre attention et si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à me contacter sur mon email présenté dans la page de carte d'autopurage